Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de l'actualité. Les journalistes sont sensibilisés en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la désinformation. La rencontre se tient à la maison de la presse d'Abidjan. Des maladies agricoles menacent certaines cultures en Côte d'Ivoire Pour éviter le pire, le Centre d'excellence régional WEAVE tire la sonnette d'alarme pour une meilleure prévention. Des paires de lunettes offertes aux élèves dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional intitulé « Soins oculaires pour l'autonomisation des enfants ». Le 21 novembre 2024, la maison de la presse d'Abidjan a célébré sa journée annuelle autour du thème « La lutte contre la désinformation, un combat des médias ». Un rendez-vous marqué par des échanges enrichissants autour des défis liés à la propagation des forces d'information. Les panélistes ont mis en lumière la responsabilité des journalistes face à ce phénomène croissant. Les gens ont tendance à, dès qu'ils voient le titre, ils partagent. Et ça, c'est le gros problème de la désinformation. Il faudrait qu'on apprenne à donner l'information juste. Il faudrait qu'on apprenne à vérifier les informations et à faire ce qui est juste pour la population. Docteur Issa Sangari Yereso, journaliste et intervenant principal, a insisté sur la nécessité d'une éducation médiatique accrue pour sensibiliser le grand public, tout en appelant les professionnels à plus de rigueur. Il est bon que nos jeunes frères prennent le temps de vérifier l'information. Même si ça doit durer, ils peuvent mettre ce qu'on appelle, ce qu'un confrère a dit, mettre l'article au frigo. Nous, on appelle ça, mettre au frigo et ressortir l'article quand on a toutes les informations et l'assure que c'est vérifiable, c'est-à-dire qu'on est inattaquable. La journée s'est achevée sur un appel unanime à la collaboration entre journalistes, institutions et citoyens. La Maison de la presse réaffirme ainsi son rôle de sentinelle pour une information de qualité au service de la société. Le professeur Justin Pitta nous fait une démonstration de la prise du sang d'une feuille de manioc pour analyse. On met ça, et puis on l'écrase. Comme ça. On met dans le tube, Kevin. On met d'autres choses, quoi. Et ça fait l'extraction du matériel génétique. La strihu brune du manioc, la mosaïque africaine, la maladie de chopeur ou encore la souche ougandaise, pour ne citer que celles-là, sont des maladies virales de plantes. Déjà installées dans quelques pays voisins comme le Bénin, le Libéria et le Ghana, ces maladies menacent les productions agricoles ivoiriennes et principalement le manioc. Nous avons démontré qu'il y a un virus qui détruit la récolte de manioc de 90 à 100 %, qui est en train de venir de l'Est de l'Afrique, actuellement en Afrique centrale. Il est au port de l'Afrique de l'Ouest, ce virus. En plus de ce virus, nous venons de découvrir un autre virus aussi dévastateur en Guinée. Et donc, notre sous-région, la Côte d'Ivoire particulièrement, est en sandwich. La propagation préférentielle de ces maladies se fait par les boutiques de manioc lorsqu'elles sont infectées. Donc, c'est un. Si on découvre que ce virus ou cette maladie est arrivé dans une région, arrêtez les échanges de semences entre cette région et d'autres régions où la maladie n'est pas. Un seul morceau peut donner 100 plants. 100 petits plants peuvent sortir comme ça. Mais imaginez-vous, si votre plant déjà, au départ, est infecté, les 100 plants qui vont sortir vont être infectés. Donc, ils nous envoient ces régions et on les interroge. Le directeur exécutif du centre régional Wave a insisté sur l'importance d'une collaboration entre les médias ivoiriens pour prévenir ces menaces. Échange, série de questions-réponses et une visite des laboratoires étaient au programme de cette journée. L'Institut national de formation professionnelle agricole a donné le coup d'envoi de son année académique 2024-2025, le 28 novembre dernier. Cette entrée met à l'honneur les métiers de l'agriculture et les différents acteurs. Le gouvernement attend beaucoup de nous. Quand on dit que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture, nous, on va dire que l'agriculture repose sur la formation. Les officiels, accompagnés des futurs apprenants, ont également visité des stands consacrés aux différentes disciplines de l'agriculture, notamment le machinisme agricole, les productions végétales, l'élevage et les métiers de la viande. Aujourd'hui, grâce aux formations que les étudiants reçoivent ici, ils peuvent transformer nos produits agricoles. En effet, il est important aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire de pouvoir ajouter de la valeur sur ce que nous produisons. En 2023, 78 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir 36 000 jeunes dans les secteurs de l'agriculture et des ressources halieutiques, selon le ministère de la promotion, de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. La métropie se définit par l'absence de netteté dans la vision de l'œil. Pour éviter la propagation de cette maladie en milieu scolaire, le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Inge Sankofi, représentant son collègue de la santé, a lancé le programme de soins oculaires pour autonomiser les enfants en Afrique. Ce programme vise à dépister les troubles visuels chez les enfants et à leur fournir des lunettes adaptées, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et leur autonomie. En Côte d'Ivoire, la prévalence des en métropie non corrigée chez les élèves varie de 8,2 % à 24,4 % avec une prédominance féminine. L'effort en métropie nécessitant des interventions urgentes représenteraient 4 %, soit 300 000 élèves qui devront être pris en charge pendant leur cursus primaire et secondaire, avec des lunettes de connexion. Merci du permis de dépistage précoce des pathologies oculaires de nos élèves par leurs enseignants. Cette stratégie permettra, avec le don de lunettes, d'améliorer leur vision, gage d'une amélioration de leurs performances scolaires et donc du système éducatif moyen. La cérémonie de lancement s'est tenue au lycée moderne de Yopougon-Andokwa où plusieurs élèves de l'établissement ont reçu des paires de lunettes. Nous, élèves du lycée moderne de Yopougon-Andokwa, répliquant d'air de ces lunettes, nous tenons à vous remercier tout ce don. Nous vous promettons de bien prendre soin de ces lunettes que vous nous avez données gratuitement. Selon les estimations de l'OMS, il y a en Afrique entre 3 et 4 millions d'enfants touchés par une déficience visuelle sévère et les deux tiers sont liés au manque de paires de lunettes. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada